L'ordonnance numéro 22, bar 176 du 10 octobre 2022, portant nomination de membre du Conseil d'administration et de la Direction Générale d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Régie des distributions d'eau en sigle Régie des eaux SA, le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69, 79, 91 et 211, vu la loi numéro 8, bar 007 du 7 juillet 2008, portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, spécialement en ces articles 2 et 4, vu la loi numéro 08, bar 010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 3, 9, 10, 11, 13 et 16, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité, des collaborations entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre le membre du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions de ministères, spécialement en son article 1er B7, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination du vice-premier ministre, ministre d'État, deux ministres délégués, deux vice-ministres, vu le décret numéro 13, bar 005 du 13 décembre 2013, portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État, spécialement en ces articles 1er, 3, 4, 5 et 27, vu les statuts de la régie de distribution d'eau en sigle, régie des OSA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, sans nommer, membre du conseil d'administration de la régie de distribution d'eau en sigle, régie des OSA, les personnes aussi après, M. Thomas Maketa Loutete, M. David Chulumba Moutombo, M. Jean-Simon Fouti Kiakou, M. Donatien Balekela Ibeya, M. Jimmy Chibangoukabengi, M. Luc Némeliwando N'Golou, M. Ben Kankole Moukendi, M. Bernard Kayoumba Shikiloué, M. Patrick Mbouingandou. Article 2. Sans nommer aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes aussi après, M. Thomas Maketa Loutete, président du conseil d'administration, M. David Chulumba Moutombo, directeur général, M. Jean-Boscomo Mouaka Indélé, directeur général, adjoint, M. Article 3. Sans abroger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, M. Article 4. Le ministre de Tart, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 10 octobre 2022, Félix-Antoine Tshikédi-Tulombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, Premier ministre, pour copier et certifier, conforme à l'original, le 10 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 178 du 10 octobre 2022, portant nomination de membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds National d'Entretien Routier, en sigle FONER, le président de la République, vu la constitution telle comme modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant prévision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221. Je vous épargne des détails, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre de l'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Le Conseil de ministres entendus ordonne, article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration du Fonds National d'Entretien Routier, en sigle FONER, les personnes dont les noms s'y apprêtent. M. D. Alonzongoy Lubika, M. Pierre Boundokindongala, M. Clément Baruti Limbaya, M. Lazare Dakaoudino Wakale Minada, M. Denis Tulumbo-Chamboui, article 2, sont nommés en fonction en regard de leur nom, les personnes s'y apprêtent. M. D. Alonzongoy Lubika, président du Conseil d'administration, M. Pierre Boundokindongala, directeur général, Mme Georgine Selimani-Toulia, directrice générale, adjointe. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de Tart, ministre des Infra-Restutures et Travaux Publics, le ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, le ministre de Finances, sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Au fait, à Kinshasa, le 10 octobre 2022, Félix-Antoine Tshisekeli-Tulumbo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge, président, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouizia, directeur du cabinet. Ordenance numéro 22, bar 177 du 10 octobre 2022, portant nomination de membre du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Société Nationale d'Électricité, en sigle SNEL-SA, le président de la République, vu le statut de la Société Nationale d'Électricité, en sigle SNEL-SA, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, sans nommer membre du conseil d'administration de la Société Nationale d'Électricité, en sigle SNEL-SA, les personnes aussi après. M. Kisolokele Tiambafon, M. Lucinde Walu Sangi Kabemba Fabrice, M. Tingi Pouloulou Servo Pichou, Mme Kassanka Mbouloucha, M. Lenga Walenga Alexi, M. Bisambi Meda Roger, Mme Batoumike Kubonage Aurélie, M. Dede Kodo Orokewalo Justin, M. Olen Anziem Serge Emmanuel, article 2, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, les personnes aussi après. M. Kisolokele Tiambafonbo, président du conseil d'administration, M. Lusinde Walu Sangi Kabemba Fabrice, directeur général, M. Luamu Mouba Tedi, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, la ministre de Tart, ministre du Portefeuille, chargée de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 10 octobre 2022, Félix-Antoine Tchisekeli Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 10 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Bouiza, directeur de cabinet. Sous-titrage Société Radio-Canada